Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Youtube Tربouillat Mal Ustade Mohamed El Bokhari et bienvenue à vous à tous et à tous et à tous sur la vidéo jadid à la chaîne Tربouillat Mal Ustade Mohamed El Bokhari Dans cette vidéo, je vais vous donner avec vous l'activité de l'orthographe et le dictat pour le niveau 5e année de l'enseignement primaire le livre d'apprenants et d'apprenantes pour communiquer en français 5e année dans l'enseignement primaire ou d'adoptes de 21e de ce kitab qui est le kitab al-jadida 2021 Je vous remercie à tous les amis et je vous remercie 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 donc dans la vidéo, je vais vous décrire l'activité de l'orthographe et le dictat et je vous remercie la leçon des noms féminins en E-accent ou E-accent-E l'asmaque qui a écrit E-accent à la fin et qui a créé des noms féminins qui a créé E-accent-E D'accord ? On va commencer par la rubrique J'observe et je découvre Donc il y en a ici un texte de départ Suivez avec moi, je vais vous lire Omar a travaillé avec rapidité et efficacité pendant toute la journée Ses gestes sont pleins de vivacité son travail est d'une très bonne qualité Il est heureux car il va prendre bientôt son congé de fin d'année Donc je vais répondre aux questions proposées ici dans la rubrique J'observe et je découvre On va commencer par la première question Combien y a-t-il de phrases dans le texte ? J'habite les phrases J'habite le texte Donc la première phrase La phrase commence par majuscule et se termine par point Donc la première phrase Omar a travaillé avec rapidité et efficacité pendant toute la journée Donc c'est la première phrase D'accord ? Jusqu'à ici Ses gestes sont pleins de vivacité C'est la deuxième Son travail est d'une très bonne qualité Troisième Et il est heureux car il va prendre bientôt son congé de fin d'année C'est la quatrième Donc il y en a ici quatre phrases D'accord ? Quatre phrases Deuxième question Je relève Les noms ont E accent et E accent E Donc je veux dire Je veux dire que le mot est le mot E accent ou E accent E à la fin Donc il ya ici Peak hz. Rapidité Efficacité Et il y en a la journée Et il y en a vivacité Et il y en a qualité Et il y en a aussi années Et il y en a congé Le ml varont A京 Et on va déclarer Ou la E accent E 3ème question Quel est le genre de chacun de ces noms ? Il ya ici le genre C'est le genre ou la masculin. Donc on a travaillé avec la chloche. Travaillé c'est un verbe donc on donne rapidité donc rapidité c'est féminin d'accord efficacité c'est féminin la journée c'est féminin ici vivacité c'est féminin qualité c'est féminin congé il y en a congé c'est masculin on dit le congé c'est pas la congé d'accord année c'est féminin donc le genre d'il y a des mots l'équipe c'est le beau accent ou le beau accent eux comme les féminins sauf congé le congé c'est bien je passe à la rubrique je manipule et j'ai réfléchi suivez avec moi toujours la première question à partir du texte je complète le tableau suivant donc c'est là quand même le texte de départ a dit qu'il n'y a pas de l'ajouté non féminin terminé par un accent les noms féminin qui est saluée au accent à dna ou le jaja rapidité d'accord à dna efficacité et donc à dna efficacité à dna vivacité à dna qualité au a doumé le kény sa fait donc Quand j'ai dit que c'est masculin, je suis féminin. J'ai mis les noms féminins terminés par E, j'ai la journée. Donc journée. J'ai aussi année. Donc on a deux noms, on a quatre noms. D'accord ? Deuxième question, je cherche d'autres noms féminins terminés par E ou E. Puis je les écris. Donc je vais vous parler de la kalimata d'un autre. L'homamu annatin ou ket salob E accent ou lab E accent E. Mera assez, ça fait. Donc je vais vous parler de l'E accent. Aïe, E accent. Ket salob, j'ai la santé. La santé. J'ai la quantité. La quantité. Donc j'ai deux, ket salob E accent. J'ai la E accent E. J'ai mis ça. J'ai la musée. J'ai la dictée. J'ai la idée. J'ai la idée. J'ai la matinée. Donc ce sont des noms féminins qui se terminent par E accent E. Passons maintenant à la rubrique Je retiens. Suivez avec moi, je retiens. Les noms féminins en E s'écrivent avec E accent E. L'asma'u al-mu'annata, l'hiya ket salob E accent E. Exemple. J'ai la cheminée. J'ai la fumée. J'ai la matinée. Sauf la clé. Qui peut aussi s'écrire la clé. Il y a la clé. Il y a la clé. Il y a la clé non féminin qui s'écrire E accent. J'ai la clé. J'ai la clé. Il y a le nom de la clé. Et il y a la clé. L'accent E, qui a le nom de la meilleurs Féminin. Il y a la clé. Il y a la clé. La clé. La clé. La clé. La clé. Donc ce n'est pas le nom. L'asma'u al-mu'annata. L'asma'u al-mu'annata. d'exprimer un contenu à la fin, après E accent. D'accord ? Passons maintenant à les activités de l'entraînement et d'évaluation. L'équilibre de la page 21. Suivez. Donc je m'entraîne. Et d'abord, je complète les noms féminins suivants avec E accent ou E accent E. Donc, je vais vous dire que c'est l'asthme. 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 Très bien. Donc, la pensée. La pensée, E accent E. Rapidité, E accent E. Il y a la rangée, E accent E. Il y a la propriété, E accent E. Il y a la traversée, E accent E. Il y a la poignée, E accent E. Ça fait ? Là, c'est l'asthme. Dictionnaire, c'est l'asthme. L'évaluation maintenant. Je m'évalue. Suivez toujours avec moi. Je complète avec E accent ou E accent E. C'est l'asthme, c'est l'entraînement. Il y a la phrase E accent E. B. Je n'ai pas regardé la télé pendant toute la journée. Toute la journée. La journée féminin avec E accent E. C'est, tu as mangé une grande quantité, quantité, E accent E, c'est mauvais pour ta santé. Est-ce que tu as mangé une grande quantité ? Tu as mangé une grande quantité, ce sont les expressions qui sont mises, ce sont les expressions. Donc, on dit le pauvre, l'asthme qui est mises, c'est la pauvreté. La pauvreté. La pauvreté. Pauvreté, c'est la pauvreté. Il y en a la saleté, la saleté, la saleté, la saleté, il y a moussah, d'accord ? Facile, facile, la facilité, souhoul, solide, la solidité, d'accord ? C'est bien. Nous allons maintenant la diktaï, la diktaï ou la jumele qu'on va faire avec vous et à la salle de la salle de l'oe, et que vous allez vous dire. C'est bien ? Est-ce que vous allez vous dire ? Donc, nous allons vous dire la diktaï. Et nous allons vous dire l'asemail l'éctrin, l'éctrin et l'éctrin et la de l'éctrin. Donc, je vais vous dire. J'aime la légèreté du papillon et la beauté, et la beauté de ses couleurs. Il vit en liberté, et vol d'une fleuve et l'autre pendant toute la journée. Donc, les noms féminins ont légèreté, il y en a beauté, il y en a liberté, il y en a aussi journée, il se termine par E. C'est le nom féminin qui se termine par E, ou bien E. Et après, je vais vous montrer la vidéo d'aujourd'hui, qui s'appelle l'orthographe, les noms féminins ont E ou E. J'espère que vous pouvez ajouter notre chaîne sur le canal et sur le site de Mحمed Bukharie. J'espère que vous avez des abonnés sur le site de Mحمed Bukharie, pour abonner à la chaîne de la vidéo. Je suis le Mحمed Bukharie. Et au revoir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh